C'est la première fois que je viens dans cette ville, alors je vais découvrir aujourd'hui, puis je suis très curieuse des autres court-métrages qui sont là. La dernière fois que j'étais ici, en 1994, c'était notre après-balle. C'était comme le plus gros party ever. La première fois que j'ai découvert le court-métrage, c'était avec le mouvement Kino, qui est un mouvement très spontané de films improvisés qui se passaient chaque mois. Les gens devaient tourner à tout prix. J'étais étudiante, puis j'ai des amis qui faisaient ça, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le court-métrage. Je trouve que c'est un médium qui est vraiment très intéressant, qui nous permet d'aller dans toutes sortes d'excès, de toutes sortes de couleurs. Puis j'adore voir des courts-métrages. J'ai rencontré Jean-Marc Roy, le réalisateur, plusieurs fois pendant le festival Regards sur le court-métrage. Puis on me disait toujours qu'on devait travailler ensemble. Puis un soir, j'étais en tournée de théâtre dans sa région. Puis on s'est rejoints, puis on a dit, OK, il faut qu'on tourne un film cette nuit. Donc on est partis en voiture, on a trouvé un motel, et j'ai fait une improvisation après dans sa voiture, et on a tout mis ensemble. C'est sûr que je pense que pour tout le monde qui a 30, 35 ans aujourd'hui, la mort de Kurt Cobain, ça a été quelque chose de très marquant. T'es adolescent, puis c'est quelqu'un que t'adore, que t'admire, puis il se suicide, donc c'est très troublant, parce que tu fais, ah, mais OK, il va devenir éternel, immortel, quelque chose de très beau et romantique. Puis en même temps, en vieillissant, je fais, ah, j'ai pas le même rapport à ça, puis je trouve ça plus triste que d'autres choses. On écoutait Nirvana. Kurt venait juste de se flinguer. Moi et Jean-Marc, on veut continuer à faire une trilogie sur les années 90, donc des éléments marquants de ces années-là, où on va travailler ensemble. Et sinon, j'ai un court-métrage de Monia Chocry qui s'appelle « Quelqu'un d'extraordinaire » dans lequel je joue, puis qui s'est promenu beaucoup. Et moi, je joue beaucoup au théâtre, fait que c'est ça que je vais faire dans les prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !